C'est évident que j'ai du bol, il n'y a pas de vent, pourtant on est prévu quand même à 50 aujourd'hui. Alors là, toute la semaine, on est le 24 mai, et depuis le 19 il souffle, le menstrual, et bien bien, pas pour rigoler. Voilà, le point culminant de la sortie, 202 ou 203 mètres. Je vais redescendre et remonter plein du boutier donc, à 202 mètres, un mètre de moins qu'ici. Par contre, ça sera l'inconnu, la descente sur la mède, et bien ça se trouve, ça ne descend pas, j'en sais rien. Il y a tant de mer là-bas au fond, au fond, il n'est pas si loin que ça, merde les cailloux. On voit bien avec le soleil dessus, Marignan, le report, on voit la piste dans l'eau, en bas. Et tout va bien, si on est en forme, surtout demain, on arrive par là, la première montée. On va voir le départ de ma première descente, juste là à droite, c'est la seule qui est valable dans le coin. Enfin, je n'en connais pas d'autres valables, les autres j'ai tout essayé, c'est merdique. Ça ne veut pas dire que celle-là, elle soit moins merdique. En tout cas, elle n'est plus roulable. Je vais arrêter la caméra. J'ai déjà en film plusieurs fois celle-là. C'est tous ces tas de cailloux qui sont pénibles. Et bien la jonction, d'habitude je vais à gauche, ça rejoint là où il y a le lac là, la réserve d'eau comme on a vu tout à l'heure. Et là je vais à droite, première fois que je passe par là depuis des années que je fais du besoin dans le coin. Donc voilà, on va voir en haut comment c'est, puis surtout la descente, ce que c'est, je n'en sais rien du tout. Même sur les photos satellites, on voit rien. On voit en haut comme ça. Bon, on voit là, c'est comment ça veut dire. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui se passe pour faireuk. Bon, on se Темle.